la forêt est discrète le mot est l'un de ceux dans notre langage qui recèle ses contradictions le secret c'est l'intime le foyer bien clos la citadelle de sécurité mais c'est aussi le clandestin et ce sens leur approche de l'insolite de l'équivoque quand nous rencontrons de telles racines nous pouvons être sûr qu'elles trahissent la grande antithèse et l'identité plus grande encore de la vie et de la mort que les mystères s'attachent à déchiffrer sous cette lumière la forêt et la grande demeure de la mort le siège d'un danger d'anéantissement c'est la mission du conducteur d'âme que dit mener par la main celui qu'il guide afin qu'il surmonte la crainte il le fait symboliquement mourir et ressusciter le triomphe voisine avec la destruction ce savoir permet de s'élever au dessus de la violence temporelle l'homme apprend qu'au fond elle ne peut rien sur lui qu'elle est même uniquement destiné à le confirmer dans sa dignité sublime l'arsenal de la terreur est dressé autour de lui prêt à l'engloutir le spectacle n'est pas nouveau car les mondes nouveaux ne sont jamais que des calques d'un seul et même monde il était familier aux gnostiques aux ermites de la thébaïde aux pères et théologiens authentique dès l'origine il connaissait le mot qui peut abattre l'apparence le serpent de la mort devient la baguette le sceptre de l'initié qui s'en saisit la crainte prend toujours le masque le style d'un certain temps l'ombre amassé au creux du ciel les visions des ermites les larves des jérômes bosch et des cramaches les essaims des démons et des sorcières au moyen-âge ne sont que maillons dans l'éternelle chaîne d'angoisses qui enchaînent l'homme bien plus fortement qu'il ne l'était sur le caucase quels que soient les olympes dont il se libère la crainte l'accompagne fertile en ruse et toujours elle frappe nos sens comme une réalité suprême qui les paralyse entrant dans le strict univers de la connaissance l'homme riait de l'esprit qui cherchait sa torture dans les chimères et les spectacles de l'enfer gothique il est loin de soupçonner qu'il est captif des mêmes liens sans doute les chimères adoptent pour s'approcher de lui le style de la connaissance la forme des faits scientifiques on peut en prouvé l'existence dans chacun des domaines de l'esprit et en obtenir une image expérimentale aussi cohérente que la hiérarchie des cercles dans n'importe quel empire des démons l'antique forêt a pu se changer en domaine d'état en exploitation économique du monde mais l'enfant perdu y r toujours l'univers est désormais livré aux armées des microbes l'apocalypse est aussi menaçante que jamais bien qu'elle utilise les formules de la physique théorique la vieille folie continue de fleurir en névrose en psychose quant à l'enfer on le retrouvera sous des déguisements transparents et non pas seulement celui du de l'exploitant ou du rabatteur dans les horribles malaxeurs d'os et les battus de notre temps ce peut être au contraire celui du sérologue qui se demande entre ses instruments et ses cornus comment faire de la rate humaine du sternum humain les matières premières de breuvage magique nous revoici au coeur de l'ancien daomé du vieux mexique toutes ces notions ne sont pas moins fictives que l'édifice de n'importe quel autre monde de symboles dont nous exhumons les ruines en un point quelconque du pas du globe elles passeront comme eux elles tomberont en poussière et paraîtront incompréhensibles à des regards étrangers mais à leur place d'autres fictions monteront du sein inépuisable de lettres aussi convaincante aussi multiples et cohérentes pourtant notre état présente cet avantage que nous ne traitons pas notre vie entière dans le vague de l'esprit nous nous élevons jusqu'à des points de vive conscience mais aussi de strictes critiques de nous même c'est la marque des autres cultures elle lance des arcs par dessus le monde du rêve la prise de conscience et son style nous font atteindre des intuitions semblables à l'image du voile de maya chez les hindous ou à l'éternelle révolution des aires mondiales qu'enseigna zoroastre la sagesse de l'inde voit même dans l'avènement et la disparition des univers divins un aspect du monde de l'illusion une écume temporelle quand zimmer affirme que cette grandeur de perspective nous fait défauts nous ne saurions l'approuver mais nous les traduisons en style de conscience nous employons pour les concevoir un procédé qui réduit en poussière tout ce que nous saisissons la critique de la connaissance c'est par lui que transparaissent les limites du temps et de l'espace ce même processus plus rigoureux peut-être est plus fatal se répète de nos jours dans notre passage de la connaissance à l'être le triomphe de la théorie cyclique de l'histoire achève ce tableau il faut toutefois qu'elle est pour complément la connaissance de l'historia in nuce du thème qui dans l'infinie diversité du temps et de l'espace se ramifie mais demeure toujours le même il n'y a donc pas seulement une histoire des civilisations mais aussi une histoire de l'humanité c'est à dire une histoire située dans la substance le noyau une histoire de l'homme elle se répète en toute vie humaine nous revenons ainsi nous revenons ainsi à notre sujet la crainte humaine en tout temps sous tous les deux en chaque coeur n'est jamais qu'une seule et même crainte la peur du néant les épouvantes de la mort nous l'entendons déjà de la bouche de gilgamesh nous entendons dans le psaume 15 et nous en sommes demeurer là jusqu'à l'heure actuelle la victoire sur la crainte de la mort et donc en même temps le triomphe sur tout autre terreur elle toute nom de sens que par rapport à cette question première aussi le recours aux forêts est il avant tout marche vers la mort elle mène tout près d'elle et s'il le faut à travers elle la forêt asile de la vie dévoile ses richesses surréelles quand l'homme a réussi à passer la ligne elle tient en elle tout le surcroît du monde c'est à cette vérité que se réfère toute vraie direction de conscience elle sait amener l'homme au point de discerner la réalité on le voit surtout lorsque s'unissent la doctrine et l'exemple quand le triomphateur de la crainte entre dans l'empire des morts comme le montre le christ fondateur suprême le grain de froment n'a pas en mourant porté mille fois mais infiniment plus de fruits il a puisé ainsi dans le surcroît du monde auquel se réfère toutes générations symboles temporelles mais en même temps acte où le temps est vaincu il n'a pas eu pour cortège que ces martyrs qui dépassaient en force le stoïcisme et césar et ses centaines de milliers d'hommes qui les enfermés dans la reine sa suite ce furent ces milliards d'être mort dans une ferme des dans une ferme espérance elle agit de nos jours encore avec bien plus d'efficaces qu'il ne nous semble à première vue que même les cathédrales s'écroulent ils subissent dans les coeurs l'héritage d'un savoir qui mine comme ferait des catacombes les palais de la tyrannie cette seule raison suffirait à nous assurer que la violence pure exercée à l'image de l'antique ne peut à la longue gagner la partie se sent à imprégné l'histoire de la substance aussi le christ est il encore à bon droit le repère de nos dates le point de flexion du temps il règne en lui la pleine fécondité des théogonies un pouvoir mythique de génération le sacrifice se répète sur d'innombrables hôtels older ligne saisie dans le poème le christ comme exaltation du pouvoir d'héraclès et de dionysos héraclès est le prince des premiers âges que le dieu que les dieux même doivent appeler à la rescousse dans la lutte contre les titans il assèche les marais creuse des canaux et rend habitables les terres stériles en abattant les monstres et les fantômes il est le premier des héros sur les tombeaux desquels s'édifie la cité et dont le culte la conserve toute nation à son héraclès et les tombeaux demeurent les foyers dont l'état tire une splendeur sacrée dionysos est le seigneur des fêtes le guide des cortèges solennels quant à old darling le nomme quand old darling le nomme esprit de communion il faut comprendre que les morts appartiennent à la communauté et plus que d'autres d'où la lumière dont s'enveloppe la fête dionysiaque la source la plus secrète de sérénité les portes du royaume des morts s'ouvre toutes grandes et tout l'or dont il regorge enjaillit tel est le sens de la vigne en laquelle se marient les forces du soleil et celle de la terre et le sens des masques du grand changement et du grand retour il faut mentionner parmi les hommes socrate dont l'exemple n'a pas fécondé que le saut que le stoïcisme mais d'innombrables esprits de tous les temps nous pouvons différer quant à sa vie et sa doctrine sa mort fut l'un des grands événements le monde est ainsi fait que toujours les préjugés les passions exige à nouveau leur tribu de sang et il faut savoir que rien n'y mettra jamais fin les arguments changent mais la bêtise maintient éternellement son tribunal on est mené aux supplices pour avoir méprisé les dieux puis pour avoir refusé d'admettre un dogme puis enfin pour avoir péché contre une théorie il n'y a pas de grands mots ni de noble pensée au nom desquels le sang n'est déjà coulé l'attitude socratique c'est de connaître la nullité du jugement et de le savoir nul en un sens trop élevé pour que puisse l'atteindre le pour et le contre des hommes la vraie sentence est rendue depuis toujours elle vise à l'exaltation de la victime si donc certains grecs modernes demandent une révision du procès ils ne font qu'ajouter aux innombrables notes utiles dont sont encombrées les marges de l'histoire universelle une note de plus et ceci à une époque où le sang des innocents coule à flots ce procès est éternel et les cuistres qui s'en firent les juges se rencontrent de nos jours à tous les coins de rue dans tous les parlements que l'on puisse y changer quoi que ce soit cette idée a de tout temps permis de distinguer les cervelles creuses la grandeur humaine doit être sans cesse reconquise elle triomphe lorsqu'elle repousse l'assaut de l'abjection dans le coeur de chaque homme c'est là que se trouve la vraie substance de l'histoire dans la rencontre de l'homme avec lui même c'est à dire avec sa puissance divine il faut le savoir il faut le savoir lorsqu'on veut enseigner l'histoire socrate appelé ce lieu de l'être intime ou une voix plus lointaine déjà que toutes paroles le conseiller et le guider sont démoniants on pourrait aussi le qualifier de forêt que peut donc gagner notre contemporain à se laisser guider par l'exemple des vainqueurs de la mort des dieux des héros et des sages cela implique qu'il prend part à la résistance contre le temps et non pas seulement contre le nôtre mais toute espèce de temps qui tire de la crainte sa première force toute crainte sous quelques formes dérivées qu'elle se manifeste et au font crainte de la mort si l'homme réussi à gagner sur elle du terrain sa liberté se fera sentir en tout autre domaine régi par la crainte il renversera dès lors les géants dont l'arme et la terreur lutte qui elle aussi s'est toujours répété au cours de l'histoire il est dans la nature des choses que l'éducation s'assigne de nos jours des fins toutes contraires jamais l'enseignement de l'histoire n'avait été soumis à des vues aussi étranges tous les systèmes visent à endiguer le flux métaphysique à dompter et à dresser l'être selon les normes de la collectivité la même où l'éviathan ne peut se passer du courage comme sur les champs de bataille il s'emploie à donner aux combattants l'illusion d'une seconde menace plus forte que le danger et qui le maintient à son poste dans de tels états on s'en remet finalement à la police l'extrême solitude de l'individu est l'un des traits de notre temps il se trouve cerné en serré pris par la peur qui le presse de plus en plus à la manière d'une muraille elle se revêt de forme réelle les prisons l'esclavage l'anéantissement d'une troupe encerclée cette situation domine ses pensées ses monologues peut-être aussi ses notes intimes en des années où il ne peut se fier à son prochain par ses confins l'histoire touche à d'autres domaines celui de la nature ou celui des démons avec ses épouvantes mais on presse aussi la proximité de grandes forces salutaires car les horreurs sont au coup de clairon signe d'un danger tout autre que celui dont le conflit historique donne une image trompeuse elle ressemble à des questions toujours plus instantes dont l'homme est obsédé nul ne peut l'exempter d'y répondre